bonjour à tous bienvenue sur le champ des herbes sauvages la chaîne youtube qui vous parle de nature aujourd'hui je vous présente une espèce exceptionnelle qui n'est pas assez connu à mon goût qui s'appelle astère carolignanus astère carolignanus comme son nom l'indique il nous vient du sud-est des états unis précisément des régions marécageuse alors c'est un astère on pourrait le qualifier un mi-chemin entre sarmenteux et grimpant il est donné comme grimpant et vous pouvez constater de loin voilà une belle prestance désolé pour le fond sonore il ya une route un peu plus loin on entend les voitures donc je disais qu'il est grimpant par contre comme vous pouvez le constater il n'a pas de de crampons comme le lierre ou comme des clématites certaines climatiques donc voilà c'est que du bois qui se tient un petit peu tout seul donc là je l'ai justement encadré par du bambou on peut le mettre sur un claustra donc alors ça sa taille il est donné pour 5 mètres de haut sur 2 mètres de l'âge donc faut vraiment prévoir grand par contre il supporte très bien la taille du sécateur faut souvent le faire je considère comme une plante biomasse utile en permaculture on peut passer au hache paille ou broyeur et voilà l'intérêt c'est qu'il fleurit au coeur de l'hiver donc là il a fleuri tout le mois de décembre et voyez là on est le 4 janvier il est encore en fleurs et parfois si l'hiver est doux ce qui n'est pas souhaitable parce que c'est pas très bon pour la biodiversité mais ça s'il n'y a pas une année pareil donc parfois quand l'hiver est doux il refait une remontée de floraison vous pouvez apercevoir d'ailleurs au passage qu'il commence il va commencer à faire ses graines les fleurs fané donc un très beau rose une fleur de 2 cm et demi 3 cm de diamètre pour certaines un bel astère donc ça tombe bien parce que parfois vous avez peut-être remarqué que les bourdons terrestres qui sont tricolores un noir blanc et jaune et bien des fois ils sortent de leur torpeur hivernal et recommence un petit peu à butiner depuis sinon on voit des mouches et d'autres insectes aller dessus ce qui compte c'est que c'est une plante qui fleurit au coeur de l'hiver et ça c'est assez rare je voulais présenter maintenant au niveau du sol il aime bien un sol frais et aussi une situation abritée là j'ai mis à plein sud contre un bâtiment contre notre maison donc rusticité les données à moins 12 moi j'ai testé avec succès en bretagne il tient aussi en normandie ça vous donne des un ordre d'idée il est vraiment très solide et puis il drajeune tellement il drajeune un petit peu comme ça dépend du sol c'est une plante assez solide et prolifique donc c'est pas une invasive ni une vagabonde parce qu'il se tient quand même à sa place mais voilà il demande un certain coup de sécateur de temps en temps sinon il va prendre toute la place vous êtes prévenu que ça vous empêche pas de l'essayer parce que franchement c'est une merveille voilà et bien à bientôt j'espère que ça vous a plu à la prochaine fois au revoir et bien à bientôt Sous-titrage ST' 501